Nous regardons à l'effet de l'Europe de l'Ouest dans quelques jours. Gary Oldman est méconnaissable en Winston Churchill dans les heures sombres. En 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, alors que les alliés reculent face à l'Allemagne nazie, plus de 300 000 soldats britanniques se retrouvent acculés sur les côtes françaises. Faut-il capituler face à Hitler ou poursuivre sans relâche le combat ? C'est le dilemme auquel est confronté le tout nouveau Premier ministre britannique. Un rôle à Oscar pour Gary Oldman. Je pensais que Gary serait capable de comprendre l'essence de ce rôle. Je ne voulais pas quelqu'un qui soit grincheux. Churchill est souvent décrit comme une personne de mauvaise humeur. Mais ce n'est pas la manière dont j'ai perçu le personnage. Contesté, y compris dans son propre camp, Churchill mise sur son charisme et ses talents oratoires pour convaincre le peuple britannique. Durant ses heures sombres, il prononce devant le Parlement trois discours qui resteront dans l'histoire. Churchill était avant tout un grand, grand écrivain. C'était la genèse du projet. Comment a-t-il écrit trois des plus grands discours politiques de l'histoire en l'espace de quatre petites semaines ? In this short, four-week window. We shall fight on the BGX. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the fields. And in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Sous-titrage ST' 501